voilà donc la vidéo je ne sais pas pourquoi elle s'est coupée mais c'était la fin c'était la fin de la première partie donc je voulais passer à la deuxième partie donc ça tombe bien il faudrait que je voie ce qui va pas avec cet émulateur parce que mes vidéos j'ai pourtant fait des tests elles ont l'air de démarrer mais il me dit pas si ça enregistre ou si ça enregistre pas et puis des fois ça coupe j'ai toujours pas compris pourquoi donc je vais prendre la deuxième phase de toute façon pour la première vidéo ça a coupé net mais c'était la fin parce que je n'ai pas recommencé derrière étant donné que c'était un jouable la deuxième phase elle est donc directement sur le bateau et c'est à peu près c'est les mêmes touches alors donc ce jeu là c'est un jeu donc qui était vraiment que nous on a découvert sur la fin de l'amstrad parce qu'avec mon frère c'était la mode des magazines de tests et donc on s'était fait nous même un livre où on faisait les tests des jeux et ce jeu là on y avait mis 20 sur 20 graphismes alors que là c'est vrai que quand on voit à partir de l'émulateur il y a beaucoup de pixels et ça c'est assez moche mais je pense que ça doit devenir de la de l'affichage graphique sur l'écran de l'amstrad il y avait une résolution très basse en pixels sur l'écran et donc cette résolution très basse en pixels faisait qu'on ne devait pas voir tous ces voilà ça paraissait plus fin quoi parce que là ou alors c'est simplement parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup d'autres jeux en point de comparaison on avait l'amiga mais c'est vrai que quand on faisait nos tests de jeux amstrad dans notre magazine magazine totalement amateur c'était sur un cahier 96 pages voilà et on faisait graphisme exactement pourcentage maniabilité jeu eh ben on comparait qu'avec les jeux amstrad parce que si on comparait avec les jeux amiga bon ben il est parfait ça m'a l'air d'être impossible de de passer parce que le grand black là il me casse la gueule à chaque fois voilà en plus il y a des ennemis partout on reçoit des haches qui tombent d'un haut on est même attaqué par des perroquets ici je peux monter là haut mais ça s'avère pas grand chose qu'à peine je suis là haut je crois que j'avais je pense que c'est peut-être aussi le fait qu'il me paraissait plus joli à l'époque c'est l'idée que j'en avais de l'époque c'est une des possibilités aussi parce que j'aimerais quand même ils finissent quand même par descendre ma gonzesse ils n'auront pas eu assez de me casser la gueule il faut qu'ils balancent ma gonzesse à la flotte et pour bien faire comprendre qu'elle y passe il est carrément un requin qui saute voilà c'est moi bien un jour retrouver un amstrad pour voir si les graphismes sont vraiment meilleurs sur amstrad ou si c'est l'émulateur qui par rapport à l'affichage qu'on a de l'ordinateur parce que j'ai pas envie de passer mon ordinateur en 320 sur 240 c'est pas possible donc du coup je peux pas retrouver la résolution originale donc c'est peut-être ça qui fait que l'amstrad est encore plus moche qu'à l'époque mais ça m'obligerait à filmer et à partir d'un téléphone d'un smartphone alors ça serait pas pratique bon je crois qu'on passera pas je sais pas comment on le passe lui on passe au dessus il fait au moins deux mètres cinquante j'ai l'impression d'avoir teddy rinner en face putain c'est pas possible en plus on peut pas lui mettre de coup d'épée quand je me touche avec l'épée il m'attrape on peut pas passer c'est un truc de malade pour monter c'est la galère ouais encore une dob finalement j'ai presque autant de dob que furax alors que moi je l'ai choisi j'ai quand même trouvé quelques bons jeux pacifique moi j'aime bien ah j'ai réussi à descendre le drapeau c'est peut-être ça va quelque chose merde non mais c'est pas possible je peux pas me faire tuer par un perroquet oh mais c'est pas vrai bon jeu suivant